Ça, c'est un autotest VIH. C'est un test que vous pouvez faire en toute confidentialité quand et où vous voulez, parce que votre santé, c'est votre affaire à vous seul. Mais est-ce que c'est vraiment fiable? Le résultat est très fiable, sauf pour les contacts à risque pris dans les trois derniers mois. Si le test est réactif, vous devrez absolument prendre rendez-vous dans un centre de santé ou chez le médecin pour confirmer le diagnostic et mettre en place un protocole de soins. Depuis le début de la mise en place du projet ATLAS, nous collaborons pleinement avec les équipes de MTV Sugar Babi puisque nous avons fait un lancement commun en Côte d'Ivoire. Nous participons également à la revue des scripts, que ce soit sur la saison 1 ou la saison 2 où effectivement l'autodépistage a été intégré dans plusieurs épisodes. Mais nous collaborons aussi également lors des différents tournages en appui technique quand il s'agit de l'autodépistage. 104 B, C1, première. Il y a des mois, j'ai... J'ai été avec quelqu'un sans me protéger. J'ai tout de suite fait mon test de dépistage du VIH qui était négatif. Après plus de trois mois, je dois en faire un autre. C'est ça, un autodest du VIH. Depuis 2015, UNITED a reconnu le potentiel de l'autodest pour le dépistage. Connaître son statut est absolument important pour le VIH. C'est ce qui permet soit de faire de la prévention, soit d'accéder au traitement. Alors, on a étroitement travaillé avec l'OMS. On a défini les protocoles d'introduction dans les pays. On a fait ça avec PSI et le projet STAR au début avec six pays en Afrique australe. Aujourd'hui, c'est ATLAS avec SOLTIS au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et en plus de l'introduction dans les pays, on a travaillé avec MTV pour informer les jeunes de cette possibilité des actions de prévention et d'accès au traitement qui s'attachent à l'autotest. L'intérêt aussi de cette collaboration, il est autour de l'image sur le dépistage et notamment l'autodépistage auprès des populations qui vont voir la série MTV Sugar et notamment des jeunes. Cette série qui a vraiment une diffusion très large et un impact fort auprès des populations va permettre de démocratiser quelque part l'autodépistage VIH et de pouvoir donner une image, on va dire, positive de cet outil permettant aux jeunes à risque ou aux jeunes qui se sont retrouvés en situation à risque d'avoir le réflexe de se tourner vers l'autodépistage VIH et qui permet donc de faire un dépistage VIH en toute discrétion, confidentialité et quand on le souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est être plus simple, plus rapide et évidemment que les outils soient abordables et plus efficaces. Les gars, si je peux vous dire un truc, c'est de vous rendre directement au centre de santé si vous avez eu un comportement à risque. Merci. Merci. Merci.